André, est-ce que tu as passé un bon moment devant ta télé mardi soir à regarder l'équipe jouer comme par jeu ? Oui, j'ai passé de bons moments, surtout qu'il y avait la victoire derrière, c'était le plus important. Après, le match était agréable à voir aussi. Tous autant que moi, vous avez vu le jeu que les jeunes ont produit et je tiens à les féliciter encore. Est-ce que ça titille un peu en se disant qu'il y a quand même 11 joueurs, nouveaux joueurs sur la feuille de match, qui font un bon match ? Est-ce que ça, on se dit que la concurrence est là ? La concurrence est là depuis le début du championnat. C'est les jeunes qui s'entraînent avec nous depuis fort bien longtemps. On connaît leurs qualités, on sait de quoi ils sont capables. Après, ils avaient juste besoin de confiance et aujourd'hui, ils l'ont eu. Ils essaient de renvoyer l'ascenseur à l'entraîneur. Justement, tu as été dans cette position jeune qui arrivait. Comment tu l'avais vécu ? Qu'est-ce que tu faisais pour essayer de titiller ceux qui, soit disant, sont titulaires ? J'essayais d'écouter le plus les anciens et l'entraîneur et je travaillais sur mes manques. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils vous écoutent ? Vous discutez beaucoup avec eux ? Oui, on discute beaucoup. On passe nos temps sur le terrain comme en dehors du terrain, la plupart. Et je pense qu'ils écoutent beaucoup. Pourquoi Bordeaux va mieux depuis un mois, un mois et demi ? Peut-être parce que l'équipe fait les choses bien maintenant par rapport au match précédent ou à la première phase du championnat. Beaucoup de choses ont changé, on est plus solidaires sur le terrain, on joue en équipe. Après, parce que peut-être c'est notre phase aussi. Il y a eu des soirées un peu cauchemars. Je me souviens, tu étais venu au micro après la défaite contre le camp, je crois. Vous aviez un peu touché le fond. Il a fallu ce moment-là pour repartir. Tu sens que c'était nécessaire finalement pour retrouver un peu le soleil ? Oui, c'était un mal pour un bien. C'est vrai, on ne retouche pas encore au soleil, ça se voit dehors. Mais ça nous a fait du bien quand même. Tu dis que beaucoup de choses ont changé. C'est quoi ? C'est dans le positionnement tactique, dans l'état d'esprit ? Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Oui, tactiquement, ça a changé. Dans la tête de tous joueurs aussi, ça a changé. Et je pense que c'est surtout grâce aux jeunes, ils ont apporté de la fraîcheur dans l'équipe. Et aujourd'hui, ça nous fait beaucoup de bien. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter maintenant. Vous avez une phase de réussite. C'est le jeu, tout peut arriver. On ne va pas dire que rien ne peut nous arriver. Mais on le souhaite quand même. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours aux entraînements. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et quand on est dans une dynamique comme ça, aussi positive, on le sent ? On sent qu'il se passe quelque chose ? On se sent plus costaud ? Oui, on se sent plus costaud. On se sent plus en confiance. On est plus rassuré éventuellement sur le terrain. On prend plus de risques. Et le reste, ce qui pourra arriver, arrivera. Mais on prend des risques après. Il y a quelques temps, tu disais que tu avais du mal à trouver tes repères. Et pour ce poste d'arrière-droite, on a l'impression que plus ça va, plus tu t'épanouis. Est-ce que c'est ton sentiment aussi ? Oui, je commence à prendre du plaisir à ce poste-là. Parce que ça va un petit peu dans les deux sens. Et ça va bien avec mon jeu aussi. Parce que j'aime bien aller de l'avant. J'aime aussi défendre. Donc je m'épanouis pour le moment. Ta dose de course, d'activité, ça va ? Oui, je l'apprends en ce moment. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais te fixer à ce poste ? Est-ce que tu y réfléchis ? Non, je n'y réfléchis pas pour le moment. Après, on ne sait pas de quoi de me faire. Donc c'est une éventualité, pourquoi pas ? Quelle image tu as de Nantes ? De quoi tu t'attends, samedi ? Je m'entends à un match difficile comme toute autre match de championnat. Parce qu'aucun match n'est facile. On l'a bien vu en début de championnat. Donc maintenant, il faut se préparer en conséquence. Se dire que ça ne sera pas un match facile. Il faut jouer tous les matchs comme les derniers. Et essayer de remporter le plus de points possible. Ils ont quand même joué, vous vous rappelez ? Et prolongation de quoi, l'avenir de l'équipe ? Après, je ne pense pas que c'est une raison ça. Je ne pense pas que ça change grand-chose dans le match. Après, tout c'est dans la tête, je pense que c'est mon point de vue. C'est celui qui veut, qui gagne. C'est celui qui a plus de jambes, qui a plus d'envie, qui le remporte le plus souvent. Vous restez sur une super série, maintenant vous faites peur peut-être ? Non ? Tu ne sens pas que le statut a changé un peu de l'équipe ? Oui, le statut a changé, mais après comme je disais, c'est le jeu. On est capable du pire comme du meilleur. Et ça, c'est toutes tes équipes. Aujourd'hui, on peut faire une série et puis demain on rechute, on perd trois matchs de suite derrière. Après, ce n'est pas le souhait. Le plus important maintenant, c'est de travailler, de conserver la série et de gagner le plus de points possible. Mais tu sens que c'est encore possible, cette rechute-là ? Pour le moment, je n'y pense pas. Pour le moment, le plus important pour moi, c'est de gagner le match et profiter de l'instant. Merci. 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 Merci.